Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Morphine 8. C'est un drum séquenceur créé par DNA Lab. Donc DNA Lab nous a fourni déjà pas mal de rack instruments surpuissants au niveau synthétiseur. Et là, ils viennent de sortir leur première batterie numérique. Ils l'ont appelé Morphine 8. C'est vraiment un outil super malléable avec lequel on va faire pas mal de choses. Donc on peut sampler. On va avoir 8 slots pour mettre des samples. On a un drum séquenceur à l'intérieur. Un séquenceur de glitch pour pouvoir utiliser les effets qu'on a ici. Donc le note repeat, le xpitch et le xeco. On va avoir un equalizer pour chaque piste. Un module de distorsion pour chaque piste. Le séquenceur peut aller jusqu'à 64 pas. Et on a un limiteur sur la totalité du module de drum. En ce moment, il est au prix de 39 euros. Ensuite, il va passer à 59 euros. Donc c'est à vous de voir si vous voulez investir dedans. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec directement dans Rezanne. Là, j'ai pris un kit de batterie. J'ai monté le module. Et on va faire un petit tour du propriétaire. Donc là, on a la fenêtre avec le nom du drum kit. L'accès au browser pour pouvoir charger les kits ou les séquences qui sont déjà pré-programmées. Après, en dessous, on a la fenêtre qui va nous permettre de voir notre sample. Avec les infos du sample, on a la possibilité d'aller directement dans l'éditeur de samples de Rezanne. On a un petit bouton pour effacer la case et remettre un autre sample. Ou resampler directement, puisque ici, on a la possibilité de lancer du sampling. On a un petit browser pour accéder directement au sample à l'unité. Pour pouvoir changer de rack, il suffit simplement de cliquer sur chacun des 8 slots. Et le sub se trouve sur la touche C1. Donc de la touche C1, en remontant vers les aigus. Tout est directement sur les touches blanches. Donc sur chaque sample, on va pouvoir jouer sur le niveau de sortie du sample, la longueur du sample, le panning, donc droite-gauche. On va pouvoir tuner notre sample. Pour chacun des slots, on va pouvoir décider si on actionne ou pas l'équaliseur 3 bandes, donc low, mid, high. Et on a le choix aussi pour mettre la distorsion. Donc là, l'équaliseur est activé. Si je mets la distorsion. Voilà. Et ça, on l'a pour chacun des 8 slots. Ici, on a un petit bouton solo pour entendre uniquement le sample sélectionné. Ensuite, en ce qui concerne les 3 effets. Donc le note repeat, le x-peach et le x-echo. Il va falloir utiliser le séquenceur de glitch ici. Alors, on a un switch qui nous permet de passer du drum séquenceur au séquenceur de glitch. Et en ce qui concerne, vous voyez ici les cases. On en a le sub et cymbale et FX. Ces 3 là sont en gris foncé tout simplement parce que les effets fonctionnent directement dessus. En ce qui concerne le kick, la snare, le clap, le hi-hat et l'open hi-hat, il faudra basculer en mode séquenceur de glitch. Et surtout, admettons par exemple, si je prends les hi-hat, là il y a des hi-hat qui ont été sélectionnés. Il faut que, à l'endroit où vous mettez un effet glitch, il faut que sur l'effet, il faut que sur le séquenceur normal, les cases soient sélectionnées pour que ça fonctionne. L'un va avec l'autre. S'il n'y a pas de note, il n'y aura pas d'effet. Quelque part, c'est logique. Donc là, au niveau du note repeat, on a un bouton pour la vitesse, le bouton de mise en marche et un bouton de synchronisation au tempo du séquenceur. Le hit speech, on va avoir un bouton on, un bouton pour jouer sur la vitesse. Puisque, en fait, ce qui se passe, c'est que le hit speech, c'est tout simplement un LFO qui va venir jouer sur le tune du sample en question et qui va modifier la tonalité du sample. On va pouvoir choisir sur combien de tons on peut faire varier la vitesse. Et on va pouvoir déterminer la forme du LFO pour pouvoir varier les différents styles de pitch. Juste à côté, on a le X-Echo avec son bouton Dry-Wet, un bouton Power-On, comme pour les autres, pour pouvoir le mettre en marche, un bouton de Ping-Pong, un bouton pour jouer sur le déquet. Et ici, on a les réglages de vitesse, avec ici un petit switch pour augmenter la vitesse x2. Et tout à la fin, quand on utilise uniquement le Morphine 8, donc sur la sortie stéréo, ici, on a un limiteur avec trois petits réglages pour le son. Et ici, on a l'accès au séquenceur à pattern de 0 à 32 pas, et là, de 33 à 64. Et sur la case là, on peut, tout simplement avec la souris, en montant ou en descendant, indiquer le nombre de pas que l'on souhaite utiliser. Donc on va s'écouter quelques séquences pour que vous ayez un petit aperçu de ce que peut faire l'engin. En sachant que là, ce que vous allez entendre, c'est uniquement des séquences faites à partir du Morphine 8, mais on peut aussi mélanger séquences de Morphine 8, donc avec le séquenceur à pattern ici, et les séquences du séquenceur d'horizon. Donc à chaque fois, pour pouvoir changer d'instrument, donc on a en fait un séquenceur pour les subs, hop, on passe sur le kick, on va avoir les patterns en dessous, on passe sur les snaires, on a les patterns de snaires, on passe sur les claps, les patterns de claps, et ainsi de suite. Sur nos huit éléments. Premier exemple. Premier exemple. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà pour les extraits. Après j'ai bossé aussi sur la banque de son, mais on va sortir un refil exprès un peu plus tard avec les gens de chez DNA Lab. Donc ensuite moi j'ai préparé un petit morceau où j'ai utilisé le Morphine 8 avec les sorties séparées bien sûr. Et j'ai couplé avec le séquenceur normal, j'ai fait une série d'automations et tout. J'ai utilisé aussi un autre drum kit qui vient de chez DNA Lab. L'Hydronexus, un synthé de chez DNA Lab. Un preset de Trap Morphine, un refil DNA Lab. Et enfin le repas pour la 808 et ça va nous donner ceci. Donc c'est pas fini encore. ... ... ... ... ... ... ... Donc comme vous pouvez voir, on peut faire des choses vraiment intéressantes avec ce module Morphine 8 puisque c'est un sampler, on peut mettre autant des loupes de batterie mélodiques, des samples, enfin bref. Après, il n'y a plus qu'à laisser parler votre imagination. Donc 39 euros prix de lancement sur le shop de Rison. Donc avec le passage à Rison 11 et l'arrivée du rack VST, ça peut être une arme redoutable dans n'importe quel séquenceur. Donc maintenant à vous de voir si c'est un module qui vous intéresse. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Pensez à partager au maximum autour de vous sur les réseaux sociaux, les vidéos, les tutos. Venez nous rejoindre sur le Discord Musique. Si vous voulez aider la chaîne, il y a les liens dans la description pour lâcher un petit tips. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.